2023, 3, ça rime avec Orsena. Et vous êtes un cas, je ne dis pas ça pour le cas de Eric, elle est facile. Eric, 3 conseils. Tous travailler ensemble, voir réellement les problèmes et les analyser ensemble, et une région encore plus attractive, et on réussira tous. Être dans une démarche d'écoute, une démarche de volonté, de persévérance, il semble important, c'est qu'on soit dans une démarche d'espérance. Premier conseil, il faut se dire qu'il y a plus de vie qu'on ne croit dans sa vie. Donc, changer de vie en gardant la même. Donc, vous pouvez vivre plus. Donc, vivre plus, vivre mieux, première chose. Ma casquette d'artisan, artisan boucher. Moi, je souhaite qu'on continue à faire ce qu'on fait, d'avoir dans tous les quartiers un artisan boucher qui développe l'économie du territoire. Ensuite, avec ma casquette chambre de métier, eh bien, qu'on continue, j'ai le vœu qu'on crée, qu'on crée, qu'on crée des entreprises. Et ensuite, avec ma casquette régionale, qu'on soit cette région où on a envie d'innover, où on pense aux jeunes, on s'occupe aussi des anciens. Bref, voilà, je souhaite une très, très bonne année pour cette année 2023. Deuxièmement, dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Trois vœux, trois présidents. Le président de place de la communication. De l'énergie. Le président de l'association au cœur des années 80. Du partage. Le président de l'Elevens. De l'audace. Et puis, partager, 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 partager. Il y a une phrase que j'ai réapprise. Tout ce qu'on ne donne pas est perdu.